Chères badziennes, chers badziens du bourg et des villages, la crise sanitaire est encore bien présente et la prudence pour nous et nos proches nous interdit malheureusement d'organiser les traditionnels moments conviviaux de début d'année et notamment les vœux. Je m'adresse donc à vous aujourd'hui via ce message vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2022. 2021 aura été riche en réalisations et projets conduits par notre nouvelle municipalité au premier rang desquels l'ouverture du centre municipal de santé dans l'ancien bâtiment de la gare qui accueille depuis septembre deux médecins généralistes salariés. Un troisième les a rejointes début janvier et des spécialistes pourront dans quelques temps assurer des permanences. Ce nouveau service public fonctionne à plein régime depuis son ouverture et vous êtes nombreux à nous témoigner votre satisfaction de pouvoir bénéficier d'une offre de médecine générale à la porte de chez vous. C'est un choix politique fort et assumé qui certes génère de nouvelles dépenses à charge de la commune mais qui produit également de nouvelles recettes puisque les consultations sont intégralement reversées au budget communal. À terme dépenses et recettes sont appelées à s'équilibrer. Outre les autres petits et grands projets conduits en 2021, je suis ravi que plusieurs initiatives municipales se soient concrétisées ou aient été initiées au profit de nos aînés et de nos enfants et en faveur du lien intergénérationnel si capital dans notre société actuelle. Grâce au travail et à l'implication de l'Office de tourisme et des acteurs touristiques et économiques du territoire, la saison touristique 2021 a été satisfaisante. Malgré les nombreuses contraintes évolutives liées à la crise sanitaire, la municipalité et les associations ont proposé au public un programme d'animation et de festivités riches et variés tout au long de l'année et je les en remercie. Mon équipe et moi-même travaillons d'ores et déjà au projet à venir. Certains d'entre eux s'inscrivent dans le dispositif départemental Cœur de Bourg qui nous permettra d'obtenir des subventions. Citons par exemple la rénovation et l'extension de la salle des sports, le devenir de la maison Fréour qui a été acquise par la commune, le devenir du bâtiment de l'ancien cinéma, l'évolution de la médiathèque, la préservation de notre patrimoine immobilier et historique ou encore la redynamisation de notre tissu commerçant pour ne citer que quelques dossiers sur lesquels nous travaillerons en 2022. Cette vidéo est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement les élus et les agents municipaux, les professionnels et les commerçants, les membres des différentes commissions extra-municipales, les responsables et bénévoles associatifs et plus globalement tous nos partenaires privés et publics pour leur implication dans la vie communale en faveur du bien-être de toutes et de tous. La nouvelle identité visuelle 2022 met en valeur les principaux symboles et richesses patrimoniales de notre petite cité de caractère avec un nouveau slogan qui nous accompagnera toute l'année « Le cœur qui bat ». Que vous soyez bazien de naissance ou bazien d'adoption, je sais que, comme le mien, votre cœur bat chaque jour pour Bas-sur-Mer et ses villages, son cadre de vie exceptionnel et sa qualité de vie sans égal. Soyez certains que mon équipe et moi-même travaillons chaque jour à améliorer encore et toujours ce cadre idyllique. Au nom du Conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année 2022. Que celle-ci soit à la hauteur de vos attentes et de vos espoirs. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Merci. 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 Merci.